Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Oui, oui, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, le corps du monde, l'attention du monde est où ? À Davos dans les montagnes suisses. Pourquoi ? Parce que vous allez écouter la chanson, les sales gosses sont à Davos. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le fait du jour. Ils exagèrent, ils exagèrent. Vraiment, c'est une mauvaise langue, mauvaise langue. Il n'y a pas que des sales gosses, il y a des gens très, 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 très bien à Davos. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce forum de Davos, vous savez, il existe depuis 1971, plus de 50 ans que l'élite du monde entier se retrouve à Davos. Donc, c'est ni vous ni moi. Enfin, bon, on ne peut pas tout faire. Et alors, quel est le thème principal de cette année ? Alors, vous allez me dire, oui, ça va être, voilà, tout ce qui se passe dans la planète, les guerres, les famines, tout ça. Non, 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 non. C'est la lutte contre la désinformation. Selon le rapport annuel du Forum économique mondial de Davos, la manipulation de l'information et la grande menace à court terme, redoutée par les dirigeants devant les événements climatiques extrêmes et les fractures sociales. Le rapport souligne le risque que des personnes malveillantes s'en servent pour creuser les divisions sociétales et politiques, avec le risque de créer des troubles tels que des manifestations violentes, des crimes haineux et des actes terroristes. Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour André Bercoff, bonjour. Alors, Nicolas Vidal, vous êtes le fondateur et l'animateur, le directeur de Putsch, ce média alternatif où vous sortez beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vous avez écrit ce livre, ce petit livre tout à fait succulent, « Lettres aux autruches et aux tubes digestifs ». Écoutez, je vous vois, c'est intéressant. Il parle un peu de la passivité, de notre passivité, en tout cas à certains, et il faut faire très attention et il a tout à fait raison. Alors, Nicolas Vidal, cette désinformation, alors on joue bien, bien sûr, que nous sommes contre la désinformation, tous contre les fameuses fake news. Bon, enfin, est-ce qu'elle existe ? Alors, qui vise-t-il, à votre avis, c'est les auteurs de ce rapport de Davos ? – André Bercoff, c'est tous les canaux libres, c'est tous les canaux libres, les voix dissidents, les gens, finalement, comme je le dis dans mon livre, qui réfléchissent, qui sont des véritables citoyens. Et quand on se penche sur Davos, il faut quand même revenir à 2017, vous le savez, André Bercoff, il y a eu le Brexit, et puis il y a eu l'élection de Donald Trump. Et c'est à ce moment-là que Davos met la main sur le contrôle de l'information. C'est-à-dire que, finalement, ils ont estimé que les gens étaient trop mal informés. Mal informés pour qui ? Par qui ? Peut-être des gens, peut-être comme nous, bien entendu. Et ils ont reproché aux gens d'avoir, finalement, ça, c'est ma grille de lecture, d'avoir trop de libre arbitre et d'avoir fait le Brexit, notamment, ou avoir fait élire Donald Trump aux États-Unis. Donc, les gens qui sont visés, c'est tous les gens qui portent une parole libre, c'est tous les médias indépendants qui portent des voix discordantes et qui ont des grilles de lecture bien loin, bien loin de la mondialisation, du globalisme, et de tout ce que prend Davos. Parce que c'est un vrai risque pour eux que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Et je finis par là. Finalement, les autruches, les tubes digestifs, j'ai envie de vous le dire, ce sont les moutons de premier choix du World Economic Forum et Davos. Parce que les gens qui ne s'intéressent à rien, ce sont les proies faciles, finalement, des gens qui sont là pour soumettre à la propagande de l'information. Vous le savez, les médias de masse qui façonnent les petits esprits fragiles, finalement, des gens qui ne s'intéressent pas à grand-chose. Oui, et surtout, et surtout, Nicolas Vidal, parce que la désinformation, ce qu'on appelle la désinformation, elle existe depuis toujours, depuis qu'il y a des médias, même avant. C'est-à-dire que, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'accent est mis sur, ah, les réseaux sociaux, sur un certain nombre de gens, sur l'internative, sur Twitter. Évidemment, ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal aujourd'hui, Elon Musk. Elon Musk qui a ouvert X et qui a ouvert la boîte de Pordor avec X. Mais, au-delà de ça, enfin, ils veulent lutter sur la désinformation. Mais, on se demande si tous ces ébraves gens ne se sont pas réveillés, comme vous le dites d'ailleurs, à cause d'une autre information, d'une information alternative. Ça ne veut pas dire que la presse ne dit que des fake news, c'est faux, que les médias ne disent, même mainstream ne disent que des fake news, c'est faux. Il n'empêche, il n'empêche qu'il y a un certain nombre de choses, et c'est ça le pire, c'est le mensonge par omission. On met sous le boisseau un certain nombre de choses que d'autres médias, justement, qu'ils soient alternatifs ou qu'ils soient numériques, etc., exposent Nicolas Vidal. – Oui, tout à fait. Effectivement, c'est d'avoir une autre grille de lecture, une autre information. Vous l'avez dit, je pense que c'est intéressant. Prenons un exemple très simple. Regardez la révolte des agriculteurs, même la révolte populaire en Allemagne. Il y a très peu d'articles. On ne va pas dire pas d'articles. On va dire très peu d'articles. Il n'y a absolument aucune couverture. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, on rentre dans le champ, finalement, pour eux, d'une certaine désinformation, parce que parler de la révolte en Allemagne, c'est-à-dire faire son travail, son boulot de journaliste… – Qui est massive, Nicolas Vidal. – C'est colossal. C'est absolument colossal. C'est absolument colossal. Donc là, on a un exemple très simple, concret pour nos auditeurs, de dire, on n'en parle pas, parce que pourquoi ? Parce qu'en France, ça pourrait nous amener à quoi ? À une espèce de mouvement, en retour de mouvement des Gilets jaunes, où seraient agglomérés des agriculteurs, des routiers, et toutes sortes de professions et de Français en colère. Donc, pour ne pas donner de mauvaises idées, mon cher André Bercoff, à des cerveaux malades que sont la populace, bien entendu, quelle est la populace ? – Les gueux, les gueux. – Les gueux, les sans-dents, vous le savez, ceux qui ne sent rien, ceux qui ne sont pas dans les gardes dans les aéroports, on évite d'en parler. Donc là, nous avons un cas typique de mésinformation, de désinformation, dans le sens qu'on ne veut pas en parler. Et je finis là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant. Parce que ce qui se passe là-bas en termes de traitement médiatique, c'est aussi, et vous le savez parce que vous avez écrit dans le livre là-dessus, le retour du peuple. C'est-à-dire que c'est le retour du peuple des gens qui ont compris, qui ne sont ni les autruches, ni les tupides digestifs, qui ont compris que cette Union européenne, cette mondialisation, est en train littéralement de les assassiner socialement. Et il y a ce retour, cette espèce d'émotion populaire que déteste Davos. Que déteste Davos parce que l'émotion populaire et l'information indépendante à un moment donné donne des mouvements populaires. Et ce qui est intéressant comme vous disiez en introduction, notamment quand vous voyez que Davos présente chaque année un catalogue des risques. Parce que là, on parle du catalogue des risques de Davos. Et la désinformation fait partie, vous l'avez très bien dit, des premières orientations de Davos qui ont plus peur que le dérèglement climatique. Mais il faut savoir qu'il y a 3 milliards de personnes qui vont se rendre aux urnes dans les deux prochaines années. Donc vous voyez bien que ces gens, ils ont quand même, ça vous donne une idée de la sympathie de l'amour transi que ces gens ont pour les souverainetés populaires et les démocraties. Donc la désinformation, c'est lutter pour eux contre les émotions populaires de gens qui sont trop bêtes pour ne pas dire autre chose, pour comprendre même ce qui se passe. Voilà. Donc il y a ce formatage à un monde que les gens ne veulent pas, André Bercoff, que les gens refusent, sont en train d'imposer aux gens un monde dont ils ne veulent pas, des changements, vous le savez, économiques, des changements aussi de civilisation littéralement. Et pour essayer d'étouffer tout ça, eh bien Davos se réunit, bien entendu, et met en avant des risques qui sont quand même, qui sont pour moi modérés parce que je ne pense pas que la démocratie est un risque. Mais Nicolas Vidal, vous avez raison d'évoquer effectivement les prochaines élections, environ, c'est entre 24 et 25, 2 milliards de personnes, plus de la moitié de la population en âge de voter mondial va en effet se rendre sûr dans les 12 prochains mois, 70 pays dont les Etats-Unis, l'Inde, le Royaume-Uni, et ne parlons pas des élections européennes. Donc effectivement, il y a quelque chose quoi. Ils sont, allez, on ne va pas dire en mode panique, n'exagérons pas, mais est-ce qu'ils sont en mode inquiets, les Davosiens ? Bien entendu, parce que l'Allemagne, on ne va pas en faire deux heures dessus, mais il y a des gens qui sont en train de se rendre compte par les médias alternatifs et leur situation économique, ils sont en train de prendre conscience en fait du viol démocratique de la société de surveillance et de l'esclavagisme, André Bercoff, économique qu'on est en train d'imposer à une très large majorité de la population. Et là, on en arrive au point central finalement, c'est que la caste, ce que j'appelle moi, la caste, ce que j'appelle l'oligarchie, finalement, n'a plus, depuis bien longtemps, n'a plus du tout les mêmes intérêts que le peuple qu'elle est censée servir parce que ces gens sont, il ne faut jamais l'oublier, nos obligés, nos salariés, nos employés. Et ce qui était à un moment donné une opposition politique incarnée notamment par les partis politiques d'opposition, entre guillemets, les députés également, le Parlement, aujourd'hui, vu que cette courroie de transmission, en mon sens, n'existe plus parce qu'elle était galvaudée, finalement, il se retrouve face à une population de plus en plus grande, une grosse minorité, une grosse minorité, ne parlons pas encore de majorité, une grosse minorité, qui, donc, cette majorité, cette minorité, pardon, est considérée non plus comme un adversaire politique. Cette minorité, depuis les Gilets jaunes, André Bercoff, elle est considérée comme un ennemi politique. Et ça change tout. Et ça change tout. dont il est une extrême urgence pour les Davosiens un peu inquiets, je ne vous le cache pas, finalement, de mettre en avant, bien entendu, ce risque de désinformation. Et vous l'avez dit en introduction, des manifestations populaires, des affrontements civiques, tout ça, et dans le rapport que nous donnons ce matin. Donc, on est vraiment là à ce point de clivage, ce point d'affrontement. Et dans ce sens-là, je ne suis pas persuadé qu'il soit très fin intellectuellement, parce que je pense que ces gens, André Bercoff, ils n'avaient pas prévu ça dans le petit schéma qu'ils nous ont prévu pour nous-mêmes, voyez-vous ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas anticipé l'extrême paupérisation, pourtant, ça se voyait, il ne suffit pas d'être économiste pour voir que ça allait mal finir, et ils n'ont pas anticipé, finalement, la paupérisation fulgurante de millions de gens, de millions de gens, et à un moment donné, ces gens-là, ils allaient demander des comptes. Ils allaient demander des comptes plus sur la question économique que sur la question démocratique. Absolument, et apparemment, Nicolas Vidal, le management par la peur qui plus, vous avez vu que l'un des points essentiels du forum de Davos cette année, c'est le danger du virus X. On ne sait pas ce que c'est, vous savez, on lance à nouveau, voilà là, c'est le virus X. Je pensais que c'était Elon Musk, non, non, ce n'est pas Elon Musk en l'occurrence, on a le virus X et c'est celui-là qui va fonctionner. Donc, en fait, on est vraiment, juste pour finir, Nicolas Vidal, on est vraiment dans, je dirais, allez, dans les couverts qui s'ouvrent, dans les boîtes de pendeurs qui commencent à s'ouvrir. Bien sûr, je finis par là parce que je trouve que c'est intéressant, ces gens, nos élites, ont délibérément abruti les gens pendant 30 ans, je le dis en permanent, je l'avais déjà dit chez vous il y a quelques mois d'ici, finalement, on gouverne plus facilement des consommateurs que des citoyens, mais le problème, c'est que l'abrutissement générait la population avec, vous savez, l'hédonisme, les loisirs, l'effondrement, l'éducation nationale, j'en parle dans mon livre, eh bien, à un moment donné, ils se sont dit, tiens, super, voilou, tranquillou, on va pouvoir leur faire avaler n'importe quoi. Mais ça, c'est terminé puisque quand vous n'avez plus qu'un yaourt dans le frigo, la tyrannie de la faim, elle vous fait sortir dans la rue. C'était le début des Gilets jaunes et manifestement, ça risque de monter en régime dans les prochaines semaines, assez rapidement, malheureusement. Écoutez, qui vivra verra, merci Nicolas Vidal en tout cas, et voilà, rendez-vous après Davos. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio après cette courte pause, on va parler des pompiers peuvent-ils encore intervenir en toute sécurité dans certains quartiers ? On en parlera tout de suite.